Les orientations budgétaires sont un temps essentiel du cycle des projets d'une commune. L'équipe municipale va vous présenter ses objectifs, ses priorités pour l'admire, pour le transcrire bien sûr en chiffres et en ouverture de crédits. C'est un temps important, un temps où nous pouvons prendre le temps de nourrir la réflexion sur ce que notre ville, Pérasson, doit attendre de notre action. Mais ce temps est aussi celui de la rétrospective, celui où nous regardons dans le réproviseur pour mieux déterminer, apprécier le travail accompli et surtout celui qui reste à faire. Pérasson, il est conséquent, mais il est engageant. Depuis notre installation et malgré une période trouble et difficile, alors que nous sommes quasiment à mi-mandat, je ne peux m'empêcher de revenir sur le travail accompli. C'est ainsi qu'en moins de trois années, nous avons structuré un pôle d'hébergement pour les apprentis, au sein duquel 14 jeunes sont désormais accueillis et héris des entreprises du territoire. Nous avons créé deux nouvelles salles polyvalentes qui redonnent vie au cours de la vie vieux, notamment par une occupation de plus en plus importante. Nous avons réhabilité les villes de Notre-Dame-du-Mouray qui viennent enrichir l'offre patrimoniale de la commune. Nous avons lancé la rénovation de la bici municipale, lancé la réinvitation de la friche, avenue Lange-Ouest, rendu possible la construction de notre EHPAD en négociant l'acquisition de terrain et en assurant leur portage. Nous avons conduit bien sûr de travaux de voirie dans certains aménagements structurants, tels que l'avenue en métal, le parking du lycée, en ce qui concerne surtout la sécurisation. Nous avons modernisé les services techniques et administratifs pour améliorer notre action auprès des terrasonnaises et des terrasonnais. Je ne parle ici que de l'investissement, puisque ces trois années nous ont aussi permis de lancer de nouveaux services, tels que l'école des sports, les petits déjeuners gratuits ou encore la gratuité de la médiathèque. Ce sont autant d'équipements de structure qui compourent au mieux vivre à terrason qui rendent les dynamiques et attractives. Ce rapide retour sur l'action municipale a de semblant important pour deux raisons. En premier lieu, et ce n'est pas la principale, vient au fait que nous manquons certainement de pédagogie dans nos réalisations. Nous communiquons peu, nous préférons être dans la réalisation. C'est peut-être une peur, mais c'est ainsi. La seconde, tant à mettre en avant ces dernières années, nous avions des marges de manœuvre qui nous ont permis d'agir de manière conséquente en programmant 3,5 millions d'euros d'investissement en moyenne. Je ne vais pas dire que ces dernières années, la mécanique budgétaire nous était très favorable, mais je dois avouer que nous avions des marges de manœuvre particulièrement propices à l'action. Nous avons fait gérer, faire des choix, mais ces choix nous appartiennent. Aujourd'hui, la situation est tout d'autres, et les choix ne se décident plus, ils s'imposent. Les raisons, nous les connaissons. En vrai fait impressionniste, poids de l'énergie devenant presque insupportable et absence de marge sur nos recettes, les indicateurs tentent à se dégrader et nous obligent à repenser nos ambitions. Par chance, nous avions toujours été prudents en calibrant nos projets en fonction de nos capacités et nous ne nous étions jamais laissés aller à la dépense inconsidérée et au recours massif à la dette. Avec le contexte qui est le non pas présent, je ne peux que me louer de ces décisions et nous permettre de pouvoir encore agir. Car oui, malgré le panorama que je vous dresse, tout n'est pas si catastrophique ou terrassant, bien au contraire. Nous allons le voir dans un instant, les finances de la commune sont saines. Elles témoignent d'une maîtrise des dépenses. En revanche, le contexte sur lequel je ne tiens pas à revenir dans le détail, puisque malheureusement tout le monde l'a en tête, est bien plus impactant pour d'autres, et je pense en premier aux personnes désintéressées, aux ménages qui subissent de plein fouet toutes les augmentations que nous avons citées, qui voient la pouvoir d'achat se réduire, qui rencontrent de plus en plus de difficultés pour subvenir à leurs besoins les plus alimentaires, tels que se chauffer ou s'alimenter. Je pense aussi à nos acteurs économiques, qu'ils soient commerçants, artisans ou industriels, qui sont en quelque sorte frappés d'une double peine, celles de voir leurs charges augmentées de manière substantielle et celles de voir leurs commandes diminuées du fait de la dégradation de la situation des ménages. Pour le moment, notre tissu économique réagit, s'adapte et se réorganise, mais à quel prix et pour combien de temps ? J'espère que les pouvoirs publics compétents en la matière sauront prendre les bonnes décisions. À ces problématiques économiques vient s'ajouter l'urgence climatique, qui doit désormais être appréhendée avec beaucoup plus de sérieux que ce que nous avons fait jusqu'alors. Nous devons dépasser les mesurettes et l'absence de continuité dans l'action pour qu'une vraie trajectoire soit donnée, pour que des choix nous appartiennent encore et que nous ne soyons pas contraints de gérer uniquement les conséquences. Ceci étant dit, à notre échelon très local, et pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, le budget 2023 de Perasson se traduira non seulement par des orientations, mais aussi et surtout des engagements. Ces engagements tiennent en six points. Le premier, le maintien des taux de fiscalité au niveau de 2022. Comme nous l'avons vu, les ménages sont frappés par des hausses de toutes parts. Le pouvoir d'achat diminue. Il est inconcevable que la commune vienne en accentuer le phénomène. Le deuxième, qui est au gel des tarifs publics appliqués aux usagers des services communaux. En lien direct avec ce que je viens de vous indiquer, nous ne pouvons faire peser sur les perassonaises et les perassonnées des augmentations de charges auxquelles nous sommes confrontés par un accroissement des tarifs des services publics. Cela reviendrait à un accroissement déguisé de la fiscalité. En troisième lieu, c'est celui de la rationalisation de chacune des dépenses de fonctionnement. Vous le verrez dans la trajectoire budgétaire, l'augmentation des charges liées à l'énergie ou au personnel est significative, impactante. Par la limitation de chacun des autres postes de dépenses, je souhaite que nous puissions nous astreindre à une limitation des charges de fonctionnement. Chaque poste de dépenses a été analysé et mesuré pour que la dépense communale soit la plus performante et la plus orientée vers les services publics. Le quatrième point et mon émoindre, c'est le maintien du niveau de service public. Proposer aux terrassonnaises et terrassonnées, aux administrés de nos voisins, des services équivalents à ceux que nous offrions jusqu'alors est pour moi essentiel. Il nous appartiendra de le préserver. Un dernier engagement, celui de la réaffirmation du rôle de centralité de Terrasson. La fréquentation de nos services, tels que la médiathèque, le cinéma, les écoles ou encore les associations, témoigne d'une polarité qui va bien au-delà des frontières communales. Lorsque je vois que 60% de la fréquentation de la médiathèque est issue d'habitants extérieurs à la commune, que celle du cinéma suit la même trajectoire et que nos autres services accueillent des personnes également issues de communes voisines, je ne peux que m'en féliciter. En revanche, je ne souhaite pas que nous pratiquions des tarifs différenciés pour les personnes qui ne résident pas sur Terrasson. D'aucuns vont considérer qu'il s'agit d'une source de recettes inexploitées. Je préfère me dire que nous contribuons à une dynamique de territoire et qu'on viendra malgré tout que cette centralité ne soit pas oubliée ou niée. Enfin, et parce que le contexte est défavorable, le dernier engagement sera de ne pas avoir recours à la dette pour financer les projets communaux en 2023. Bien au-delà des taux d'embrun qui ne sont pas si catastrophiques que ceux-là aujourd'hui, c'est plutôt le maintien des équilibres qui me pousse à vous proposer cet engagement. Tels sont les éléments du contexte budgétaire dont je souhaite vous faire part. A présent, je vous propose une analyse rétrospective des finances de la commune. Quelqu'un de l'exécution budgétaire sur ces derniers exercices pour mieux comprendre quelles sont nos marges et nos capacités d'action à venir. De cette analyse, l'épreuve de positionnement de la commune regarde les grands indicateurs de gestion, sa santé financière en quelque sorte et sa capacité à investir. Donc Jean-Luc, je vais te laisser la parole pour le chiffre. Allez. Tu vas nous faire un résumé clair. Clair, je vais essayer. Clair est concis. Concis, ce n'est pas ma qualité de première. Je vais laisser être concis. On va commencer par regarder les recettes de la section de fonctionnement. Après, on abordera les dépenses, plus grande section. Et après, pareil pour la section de rémunération, recettes et dépenses. Et on y aura un focus aussi sur la banque des gens. D'abord, la fiscalité directe. Sur le tableau qui vous est projeté, vous pouvez voir que la fiscalité directe a baissé entre 2020 et 2021. C'est redressé en 2022. Et ce, malgré le fait que l'on a baissé le ton du foncier, on l'a voté en 2022, et on l'a baissé en fait de 1 sur 70%. Malgré cela, il y a une augmentation. Alors, ça vient en particulier de la dynamique des bases, puisqu'à l'intervention, vous avez vu, il y a des maisons qui sont régulaires. Et ça vient aussi de l'augmentation des bases, qui est tous les ans initiée par l'Etat. Et c'est un essai fait 7 virgules. Il y a ensuite les attributions versées par la communauté des communes, qui sont normalement stables, puisque ça, ça résulte d'un accord qui date de 2015. Et c'est modifié quand il y a des éléments nouveaux. C'est que la prestation, fauchage et dépoussaillage a été rétrocédée à la commune. Et la communauté des communes nous a donc augmenté, à la pression compensatoire, de 18 081 euros. Et cette somme sera constante dans l'automne. Sauf plus sûr s'il y a des événements nouveaux, mais la somme de 1 823 243 sera la même en 2023. Les autres ressources ont connu plutôt une stabilité entre 2020 et 2022. Il faut quand même signaler que dans cette ligne, il y a la taxe additionnelle au droit de mutation. C'est-à-dire qu'un droit chef d'automne, il y a des taxes, il n'y a pas encore rien. À la fin des années 2010, on l'a comme percevée autour de 100-150 000 euros par an. En 2022, on a perçu 246 000 et en 2021, 213 000. C'est, je pense, l'effet Covid. Et vous avez vu ce que j'ai dit à l'heure, il y a pas mal de maisons qui se sont vendues. Et à chaque fois qu'il y a une transaction, la commune ramasse le plus. Et ensuite, voilà, vous avez ce tableau qui vous présente l'évolution de la fiscalité directe. Et donc, vous voyez, le bleu, c'est la taxe sur le fossé bâti. Le vert, c'est la taxe d'habitation. Vous pouvez donc voir qu'en 21, elle a été très fortement réduite. La résiduelle, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. De toute façon, il n'y a pas énormément de résidences secondaires, ce qui fait que le bali est assez fort. Et alors, vous avez un trait rouge au milieu. C'est parce que quand on a additionné le taux ancien de la commune et le taux du département, la recette générée par ce nouveau taux était supérieure, enfin, nous donnait une recette supérieure à celle qu'on avait précédente. L'État n'a pas voulu qu'avec la réforme, les communes encaissent des recettes supplémentaires. Et on est donc écrétés. Et le coefficient correcteur, si je ne dis pas, c'est de 0,85%. Voilà pour la fiscalité directe. Les autres recettes de fonctionnement. Alors, vous avez sur la première ligne, vous avez l'impôt et taxes que je vais vous commenter. Deuxième ligne, notation, summation ou participation. L'évolution est quand même intéressante à cet endroit-là. Il y a la DGF dans cette rubrique-là, le LCTVA, la CAF, la NSA. Les aides versées dans le cadre de l'activité d'épicerie sociale. Autre recette d'exploitation. Là, il y a une hausse importante en 2021 et 2020. Ça s'est stabilisé en 2022 et on prévoit une baisse en 2023. Là, c'est tout ce qui est revenu des immeubles et des services divers, comme par exemple la cantine, la petite enfance et ce qui s'en suit. Il y a en fait les produits exceptionnels qui, comme l'on l'a dit, sont exceptionnels et on a des... Tout ce qui est exceptionnel sur les ventes et les choses ordinaires, surtout les ventes. Alors, le graphique qui vient, voilà, le graphique qui permet de voir dans notre structure des recettes. La plus grosse part, évidemment, c'est les impôts et les taxes. Et ça nous fait quasiment 78% de nos recettes. S'il y a des questions, je pense qu'il faut les prendre maintenant. Sur les recettes. Alors, on va passer aux dépenses. Les dépenses. Les dépenses, eh bien, sont en forte augmentation entre 2021 et 2022, pour les 7,94% entre 2022 et 2021. Ce sont toutes les dépenses liées en particulier aux contraintes sanitaires. Par exemple, en 2021, on n'avait pas fait du feu d'artifice. Eh bien, maintenant, les dépenses d'artifice, eh bien, ça coûte et on l'a en particulier par ici. Il y a ensuite les primes d'assurance qui augmentent fortement. Il y a 72 000 euros d'endotation de primes d'assurance, dont 45 000 qui sont, qui étaient initialement supportés par le service personnel. C'est lié aux dépenses. Et il a fallu revoir en 2022 nos contrats d'assurance qu'on a avec nos compagnies d'assurance. Avec une, en fait, plutôt, malgré une négociation extrêmement sérieuse, on a eu une augmentation très importante dans une primes d'assurance. C'est lié à tout un paramètre qui en particulier regarde la sinistralité passive. Et il y a aussi l'impacté des petits déjeuners qui nous coûtent 26 000 euros. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions sur l'évolution des paramètres de la section de fonctionnement. Alors, je vais bien, je vais parler d'un état de nouveau parce que, quand on en trouve une page, on se mélange. Alors, les dépenses réelles du fonctionnement. Au niveau des dépenses de la section de fonctionnement, on a tous les, enfin tous les caractéristiques, tout ce que je dis. Je suis revenu, hein. C'est là, on va s'entendre. Les charges de personnel. C'est le problème qu'on t'appelle. Les charges de personnel. C'est un focus sur les charges de personnel. qu'on pouvait voir entre 2022 et 2021, en augmentation de 131 000 euros, qui est lié à l'augmentation du point d'indice, qui nous est arrivé à mille années. Ce qui fait qu'en 2022, on a fait la moitié de l'incidence du point d'indice. Et l'augmentation aussi du SMIC. Et bien sûr, il y a le GBT aussi tous les ans qui viennent. C'est une augmentation qui est importante, malgré le fait qu'on essaie d'être extrêmement rigoureux dans la gestion de notre personnel. Quand quelqu'un parle à la retraite, on essaie toujours de regarder s'il est opportun de le remplacer ou de s'organiser différemment pour ne pas avoir à supporter cette dépense et puis donc de faire baisser la dépense. Le GBT, c'est quoi ? Je m'en rappelle. Le GBT, c'est le transport d'IS. Technicité. Oui, c'est les changements. C'est ça. Pour dire en termes compréhensibles. Et le dernier tableau, c'est le tableau global des dépenses de fonctionnement. Je vous ai parlé des charges de solde à l'heure, des charges de personnel. On a une ligne atténuation des profits. C'est en particulier le renversement de ce qu'ils appellent le PIC, le Fonds Perseploitation Intercommunal. Et quelques déclamements de la taxe d'habitation. Les charges financières, ce sont les intérêts des emprunts. Comme on avait la chance d'avoir des taux d'emprunt qui étaient faibles, quand on empruntait la même somme qui s'éteignait, on avait un intérêt qui diminuait puisque le taux d'intérêt diminuait. Donc là, les charges financières ont une tendance à la baisse. Malheureusement, en 2023, on aura une reprise puisque les taux remontent. Ce qui veut dire que globalement, les charges totales de fonctionnement passent de 7,4 millions en 2020 à 7,916 millions en 2022. Et la prévision pour 2023 va s'établir à 8,794 millions. C'est énorme. 8,794 millions pour la prévision de 2023. On vous remontra tout à l'heure les choses. Si on considère qu'il y a une inflation de 5,2% rapportée aux dépenses réelles de fonctionnement, on s'aperçoit quand même que les hausses constatées dépassent un petit peu l'inflation. Mais il va réduire les salaires et le nombre d'un seul se précaire à l'inflation. Donc, voilà pour la section 2. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, l'endettement. L'endettement de la commune. On a les emplois contractés. 2020, 540 millions. 2021, 1,5 million. 2022, 1,5 million. L'intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, baisse. Parce qu'on avait des emplois qui tombaient, il y avait des taux importants. Et quant au contraire des emplois, il y avait des emplois plus faibles. L'intérêt baisse. Plan de l'outil, c'est, on va dire, rester stable en 2022 et 2021. Alors que l'impôt de la dette est augmenté. L'impôt augmente pour la raison mécanique, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le capital n'est pas cher. Vous avez derrière, ou à côté, le graphique qui vous explique tout cela. Il y a un autre graphique, voilà celui-là, qui vous représente le profit d'extinction de la dette. Vous voyez que, tous les ans, c'est assez constant au début, puis après, ça fait assez accélérant. Ce qui veut dire qu'en 2038, si on n'emprunte pas, il n'y aura plus de dette qu'au bout d'année. Si on n'emprunte pas. Alors, l'épargne de la commune. Puisque pour avoir, pour payer la dette, il faut quand même avoir de l'épargne. Tout à l'heure, vous avez vu les dépenses réelles de fonctionnement, et les recettes, pardon, réelles de fonctionnement qui ont augmenté de façon intéressante, car entre 2020 et 2022, elles ont augmenté de 500 000 euros. Mais les dépenses ont augmenté à peu près dans la même proportion, de 500 000 euros. Ce qui fait que notre épargne nette, nette, non brut, pardon, l'épargne brut a eu tendance à fléchir un petit peu en 2022. Le taux d'épargne brut en pourcentage est passé de 23 à 1925. Et l'épargne nette, puisque là il faut enlever le capital, est passé de 1,4 millions à 1,9 millions. La capacité des endettements est passée de 2,86 ennées à 3,86 ennées. Ça, c'est lié au fait qu'on a emprunté pour faire tout ce que M. le maire vous a dit tout à l'heure. Le tableau après, je fais le tableau de droite, je vous montre en ma figure que l'évolution ne l'est pas. Alors, au niveau, si on regarde notre endettement par rapport au seuil d'alerte, on voit que sur le graphique que vous avez là sur la gauche, le seuil d'alerte, enfin plutôt le seuil limite, qui est à 7%, vous voyez qu'il est très en dessous de là où nous sommes, puisqu'on est à 1925%, et le seuil d'alerte, qui est à 10%, alors le seuil limite est à 10%. Donc, nous sommes très au-dessus de notre seuil d'alerte. Je répète, parce que vous n'avez pas compris. Nous avons un seuil de couverture de notre dette qui est de 1925%. Il y a le seuil d'alerte qui est à 10%, et le seuil limite qui est à 7%. Donc, une redite par rapport tout à l'heure, l'analyse de l'endettement, on reconstruit notre dette en 3 années 96, actuellement 2,86 en 2020. Les investissements. Alors, d'abord, les dépenses. Les dépenses d'investissement, vous pouvez voir qu'entre 2020 et 2022, il y a eu un accroissement très important. Parce qu'on est passé de 2,5 millions à 3,4 millions. Ce qui, d'ailleurs, impacte ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'endettement de la tournée. Parce que pour investir autant, il faut avoir des ressources. Vous pouvez voir que le remboursement de la dette baisse. Alors là, c'est le capital qui est remboursé à nouveau la section d'investissement. Et après, il y a des 30 secondes, c'est des amortissements, entre autres, de subvention. Qu'est-ce que nous avons fait avec tout cet argent que l'on a mis au budget qu'on avait lancé avec nous ? On a commencé les travaux de réhabilitation de l'immeuble Avenue Jean Jaurès et de la piscine municipale au cours du deuxième semaine 2022. On a acquis la maison Place de la Libération, appelée Maison de la Planche, et le solde de certaines opérations d'investissement, tel que la réhabilitation de la Médianèse de 22, et la rénovation de la Chapelle Mouret. On a fait d'importants travaux de voirie et de réseau. Par exemple, on est actuellement en train de faire la rue des Coquelicots et des Camélias, qui sont très chers. Et on a poursuivi aussi la modernisation des équipements communs. Le projet d'investissement, tel que présenté initialement dans le programme pluriel de l'investissement, se trouve remis en cause au regard de l'évolution de la situation financière. La Commune devra préhender et mener une réflexion autour de la stratégie adoptée pour parvenir à réaliser les projets envisagés. La recherche active d'une nouvelle recette d'investissement en fait partie. La collectivité devra également veiller à adapter ses projets aux opportunités de financement à travers les appels à projets et les formations proposées. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait dans nos cartons, un certain nombre de projets qui sont à l'état d'un projet sommaire, voire d'un projet détaillé, pour pouvoir répondre aux appels à projets que font la région ou l'Etat. Et on a en général très peu de temps pour répondre, quelques mois, et ces quelques mois ne permettent pas, s'il n'y a pas de dossier dans les tiroirs, de monter les dossiers. Ce qui fait qu'on a un certain nombre de dépenses pour refaire des études, pour être prêts à demander des submissions quand les appels à projets vont paraître. Les prévisions pour 2023 laissent apparaître une ouverture budgétaire pour financer les équipements pour plus de 4 millions d'euros. On vous donnera la liste tout à l'heure. Et le remboursement du capital de la dette s'élève à 866 000 euros en 2023. Pourquoi ? Parce qu'en particulier en 2023, on intégrera, puisque le budget annexe va être soldé, et on intégrera l'emprunt résiduel au niveau du pôle, de la maison du pôle s'élève unique, c'est-à-dire le pôle commune notamment, qui le possède. On a donc intégré l'emprunt dans le budget commun. Ce qui fait augmenter le fâteau, le capital remboursé. Trois investissements en connaître une exécution pluriannuelle qui démarreront en 2023. L'extension de la gendarmerie. On a fléchi 350 000 euros en 2023 et il y aura 600 000 euros à mettre en 2024. Les travaux de voirie, 240 000 euros seront proposés au budget pour l'année 2023. Et la modernisation des dépirages, c'est un sujet qui revient très souvent, parce que c'est le grand premier si on était des gens prises, 80 000 euros par an. Voilà. Les recettes, puisqu'il faut bien payer tous ces travaux, les recettes. On a, dans un premier temps, des subventions que nous avons. Alors, ça s'appelle « Subvention d'investissement » sur le tableau que vous avez, je pense. Excusez-moi, je ne vais pas lire avec ces lunettes. En 2022, on n'a porté que 47 656. Pourquoi ? Parce qu'on ne porte, vous le savez, dans le budget que les subventions lorsque les arrêtés d'attribution ont été reçus par la commune. En 2022, la plupart des arrêtés sont arrivés après le budget. On n'a pas fait de décision, enfin, de décision modificative. On n'a pas modifié ponctuellement le budget, puisqu'on n'a pas modifié pour l'exécution. Ce qui fait que, en 2023, on va inscrire au budget primitif 1 686 000 euros de subventions. On donnera la liste plus tard. Le LCTVA, en fait, c'est une recette qui est induite par les investissements des années passées, puisqu'on récupère la LCTVA avec la différence. Et on peut voir qu'en 2020, on avait encaissé une grosse somme, parce qu'en 2019, un gros investissement avait été fait. Bon, autre ressource, ce n'est pas la rare chose. Et après, l'opération de l'ordre, qui est une très grosse recette, en fait, c'est l'amortissement d'un certain nombre d'actifs de la commune, qui se trouve être une recette d'investissement et une dépense au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire que, par rapport au budget section de fonctionnement, la section d'investissement est alimentée par la section de fonctionnement, par deux moyens. Le transfert des amortissements, qui sont une dépense au fonctionnement et dans cet investissement, et par la capacité de cofinancement. Les emprunts, et on proposera de ne pas faire d'emprunt cette année, puisque l'emprunt qu'on récupère, qui vient du pôle de l'installation publique, et quand même, c'est 580 000 €, ce n'est pas indiqué, mais je peux vous le dire. 580 000 €, on considère qu'il ne faut pas en demander plus par rapport à notre budget. Et bien sûr, l'affectation de résultats, ce que je vous ai dit tout à l'heure, deux façons de pourvoir en recette la section d'investissement. L'amortissement, qui était de 541 000 €, et l'affectation de résultats, qui est de 2,880 000 €. En prévision de 2023, l'amortissement a baissé, alors ça c'est mécanique, qui est passé souvent en suivant les variations de l'actif ou de la collectivité. Et 2,660 000 € au niveau d'affectation des résultats de la section de fonctionnement. Voilà pour le budget général. Alors, dans le passé, nous avions 5 budgets annexes. Il n'en restera plus que 2. Les budgets annexes de l'amortissement du service d'eau, on en a parlé en une année libérée là-dessus, et du pôle de service public, elles sont supprimées. Pour des raisons que vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Il reste 2 budgets annexes, le budget du cinéma, et le budget des jardins d'imaginaire. Ce qu'on peut dire de façon très rapide, c'est que le budget du cinéma présente un déficit, qui s'est aggravé en 2020 et 2021, en fait du Covid, mais qui a tendance à se résorber, puisqu'on a la fréquentation qui n'est pas encore de vue normale, c'est une vraie manière non, mais qui commence à remonter. Mais, comme vous pouvez le voir, le déficit est non négligeable, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, notre maire, c'est une fierté aussi pour la commune et d'accueillir pour les gens de la sache. Et les gens d'aide d'imaginaire, qui aussi, de façon très traditionnelle, présentent un déficit. Voilà, si vous voulez quelques précisions, j'espère que vous n'avez pas été trop... Peu compréhensibles. Est-ce que ce sont des chiffres ? Ok, on continue. Vas-y, j'ai des orientations maintenant. Alors, en ce qui concerne les orientations 2023, le contexte que nous venons de voir est particulièrement impactant pour ce budget, et surtout pour les budgets de l'année. Les orientations que nous vous proposons ce soir ont été faites en intégrant, notamment, un impact fort des dépenses liées à l'énergie, avec une trajectoire d'augmentation de plus de 350 000 euros. Un phénomène inflationniste sur l'ensemble des dépenses de gestion courantes, laissant augurer une augmentation des charges à hauteur de près de 10% sur le premier semestre. Une atonie relative des recettes de fonctionnement, malgré une revalorisation substantielle des bases locatives à hauteur de 7,1%. Ça prend un petit peu plus de recettes pour la collectivité, mais les particuliers vont s'en tirer aussi. Un accroissement des charges personnelles de plus de 200 000 euros, en intégrant, en année pleine, les revalorisations du point de vue du CBC, de l'exercice 2022, et faire face aux changements de dragues liés à la structure des effectifs. La concrétisation des grands investissements lancés en 2022 et la poursuite est une politique volontariste de modernisation. Ceci étant dit, la trajectoire 2023 a été construite autour de 5 axes. Terrassons, une ville sportive. Terrassons, une ville à vivre. Terrassons, une ville affective. Terrassons, une ville de service. Une ville de centralité. Terrassons, une ville résiliente. En ce qui concerne la ville sportive, axe fort est signifiant de l'action municipale, car le sport est aussi un vecteur de liens sociaux. L'exercice 2023 verra s'affirmer ou se réaffirmer la volonté d'une démocratisation de la pratique sportive pour les administrés. La commune du chantier de rémunération de la piscine municipale constituera l'axe principal de cette orientation, avec plus de 2 millions d'euros qui seront affectés sur le budget d'investissement. Et on commence vraiment maintenant à voir les travaux avec l'installation des équipements. Avec une ouverture au scolaire prévue en juin prochain et à l'ensemble des publics en juillet et août, cet équipement doit devenir un pôle d'attraction pour favoriser l'apprentissage de la natation et la pratique sportive de manière plus grosse. Bien au-delà de la simple pratique sportive, cet équipement, dans sa conception, va jouer un rôle essentiel pour l'attractivité de terrassons. Ces aires aqua l'unique, son organisation moderne et fonctionnelle devrait offrir aux habitants et aux touristes une nouvelle activité estivale. L'école des sports, quant à elle, sera reconduite et financée en année pleine en 2023. Service devenu structurant, il permet la définition d'offres variées et hétéroclites auprès d'environ une soixantaine d'enfants de 6 à 10 ans chaque année, avec pour objectif la proposition d'une large gamme d'activités destinées à faire découvrir certains sports. Trois animateurs sont chaque mercredi déviés pour assurer l'encadrement. Fin 2022, Terrasson a décidé de s'investir pleinement dans la préparation des Jeux Paris 2024, en devenant labellisé « Air de Jeux 2024 ». Je crois que je vais vous en dire quelques mots, Bernard, tout à l'heure. Indépendamment du simple label, nous souhaitons faire de cet événement un véritable facteur pour la promotion du sport et de l'inclusion. Entre semaines olympiques, actions spécifiques dans les écoles, encore événements accueillis en des personnalités du monde sportif, Terrasson va s'utiliser pour que sport et inclusion puissent se résonner. Je vous invite d'ailleurs à tous à venir participer le 3 avril prochain, au lancement de la semaine olympique. C'est au cinéma que se démarre cette cérémonie. En présence du président du comité départemental olympique, nous aurons sûrement également la chance et le privilège d'accueillir à l'école élémentaire Mathieu Bostrodo, qui se défend des régions. Je crois qu'il fait du vélo. Il viendra partager son expérience avec les enfants. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Donc, il était encore dans l'entrée pour le... Simplement, on était à le Jeu 2024. Parce qu'on l'a demandé. Ce n'est pas... Ce qui demande l'ordre d'office. Donc, surtout, ce n'est pas dans la période des Jeunes olympiques d'organiser des activités auprès de la population, avec les jeunes et les non-jeunes. Ça, c'est l'arrivée de 2024. Et la semaine, la sople, la semaine olympique-paralympique avec le thème de l'inclusion. C'est le 3 avril au 8 avril. Et avec notre éducateur, Jonathan Santos, on a programmé des activités pendant cette semaine, notamment sur l'école du Mère, au gymnase. En fait, il y a des activités qu'on expliquera le 3 avril à 18h au cinéma. Après, je pense que tout le monde est invité, a participé. Il y a le film qui sera à la fin sur... Alors, le titre, je ne m'en souviens plus. Le couleur de la victoire. Le bonheur de la victoire. La couleur de la victoire, c'est le coureur américain... Comment s'appelle ? Jesse Owen. Jesse Owen. Jeune Berlin Francis. C'est une sacrée histoire. Donc, on est nombreux. Et c'est intéressant, notamment, de voir, je pense, ce qui va venir. Quand il est en soin, on a eu les petits choussets. Mais de faire participer, de raconter sa vie aux téléjoins, c'est très intéressant. C'est bon ? Merci, Bernard. Le second axe s'orientera sur la thématique de Thérasson et Villaville. Éléments forts et structurants qui concourent à la qualité de vie sur la commune. La voirie tiendra une large place dans un budget de vie et de droit. Thérasson se doit conserver avec une voirie de qualité significative pour ses habitants et ses visiteurs. Un budget de près de 300 000 euros sera mobilisé. Entre trois mots d'entretien, de réflexion et d'amélioration de réseaux, la voirie campagne, tout comme la voirie ville, seront traitées et feront l'objet d'une présentation spécifique. Cette année, on est pas également issu du champ d'aménagement urbain de la rue des Poclipto, Poclipo et des Caméliens. Éclairage public, ce sont volés renouvellement et entretien sera doté d'un budget de 30 000 euros afin de faire face aux évolutions et à l'entretien des équipements. L'entretien des réseaux d'eau pluviale sera doté d'une enveloppe de 60 000 euros afin de conduire les actions d'entretien, de rénovation et de modernisation nécessaires. Un programme de densification de la défense incendie sera amorcé en 2023 avec un budget de plus de 30 000 euros. Un schéma communal de défense incendie vous sera proposé dans les prochaines semaines afin de magnifier les travaux d'amélioration de notre défense incendie sur l'ensemble de la commune. En sachant que maintenant, on peut délivrer un permis de construire que s'il y a la défense incendie. Les jardins partagés, initiés en 2020, verront l'organisation pour leur fonctionnement pérennisé en 2023. Dans le prolongement des investissements réalisés en 2022, les équipements structurants pour la commune seront notés d'un personnel dédié pour en assurer l'animation et la promotion. Trois compras aidés seront recrutés et exclusivement affectés aux jardins afin d'assurer l'émission de médiation avec les habitants et les établissements scolaires. Troisième axe de ces orientations, terrassons, villes infractives. Lancé en 2023, la réadministration de la friche située à Néjange-Laurès, en 19 euros, devraient intégrer avant la fin du premier semestre 2023. A terme, ce seront une vingtaine de postes de travail qui seront aménagés, faisant poursuivre le travail conduit depuis 2020 sur la rénovation du bâti dégradé. Une ouverture budgétaire de 700 000 euros sera inscrite en 2023. Première pierre de la réhabilitation du quartier de la gare, la rénovation de ce bâtiment va venir métamorphoser l'ensemble de la Néjange-Laurès, qui va permettre l'installation sur la commune d'une entreprise à forte valeur ajoutée. On ne peut que se féliciter de cet investissement particulièrement structurant. En 2022, nous avions lancé une étude préopérationnelle d'urbanisme, afin d'établir les perspectives d'aménagement et d'organisation de l'espace urbain, notamment dans ces quartiers. Priorité à l'heure concentrée sur le quartier de la gare, cette étude a permis la définition d'orientation claire sur l'implantation des différents projets, que sont le futur épase, la roche d'hiver, l'école maternelle malleuse ou encore les aménagements urbains. Une phase opérationnelle présente un véritable plan d'aménagement, sera projetée en 2023 avec un budget de 47 000 euros. Le parc, près de la réserve, le parc Lacanche, va faire l'objet de premiers aménagements pour devenir un espace de vie pour les terrassonnées. Entre votre salle des allées, mise en sécurité et définition de parcours de mobilité, ce poumon vert en plein cœur de la ville doit devenir un point de jonction pédestre entre villes anciennes et villes nouvelles. Avec cet aménagement, l'ensemble de la ville pourra être traversée à pied, en nombre d'années, itinéraires douves et sécurisées. Ces mille euros sont programmés en 2023. Le projet d'extension de la gendarmerie sera lancé en fin d'année, ou dernier trimestre, pour une dotation de 350 000 euros et se poursuivre en 2024 avec une dotation d'environ 600 000 euros. Équipement structurant pour la cause du gendarmerie et son territoire, la gendarmerie assure aux habitants un service de proximité. Son maintien sur la commune est un élément essentiel pour garantir un cadre de vie, sécurité et de qualité. Par cette réalisation, ce seront de cinq militaires qui seront hébergés sur la commune, venant densifier les effectifs et entrer durablement la gendarmerie sur Pérasson. En parallèle, parce que Pérasson est devenue une cité touristique, un effort significatif sera porté sur la valorisation de l'offre proposée. Cette année sera installée dans la serre des jardins de l'imaginaire, une exposition, une exposition humaine, où se mêleront végétaux et création autour du papier plié pour faire de cet espace une véritable jungle de papier. Des soirées événementielles se dérouleront durant l'été pour faire des jardins un lieu festif et intractif. L'objectif est de pouvoir transformer l'image des jardins afin que le visiteur puisse non seulement se rendre au jardin pour le végétal, mais également pour y trouver un lieu de vise. Enfin, et toujours sur l'attractivité touristique, une offre globale va être proposée, incluant des visites et guidées de la ville, afin que le touriste puisse disposer d'activités sur l'ensemble de la journée. Au global, ce sera une enveloppe supplémentaire de plus de 150 000 euros qui sera consacrée à l'action touristique. Le quatrième axe. Thérasson, une ville de proximité, une ville de centralité. En 2022, nous avions acté la gratuité de la médiathèque. En 2023, nous prolongerons cette ambition d'ouverture de la médiathèque en stabilisant son fonctionnement afin de réaffirmer son rôle dans les lieux de l'animation culturelle. Qu'il s'agisse des adhérents individuels ou encore des scolaires et d'autres associations, les chiffres de fréquentation de la médiathèque révèlent une fréquentation plus importante des communes voisines que celles de Thérasson. Je vous l'ai dit. Devenu un lieu ressource pour l'ensemble du territoire, sans importance, doit être affirmé et soutenu. Entre atteliers, expositions ou événements, la médiathèque prend une place centrale dans la promotion culturelle. Un service civique sera recruté afin de participer à cette démarche et pour prendre particulièrement en charge le volet numérique. La maison du patrimoine. a été enregistrée. Cette année, de nouvelles expositions d'artistes renommés seront proposées et de nouvelles actions de promotion de la culture locale seront initiées. Je peux déjà vous dire que deux superbes expositions seront accueillies à la maison du patrimoine cette année. Celle d'Andoche-Raudel. Pour ceux qui le connaissent, c'est Jean-Paul Rodel. Sur la période très estivale, et celle de Sema Lao de juillet à octobre. des artistes très différents dans leur approche qui viennent témoigner de l'orientation et de la trajectoire de la maison du patrimoine. Jean-Paul Andoche-Raudel est céramiste, et Sema Lao est muraliste. Elle peint sur les murs, si je comprends. D'accord. Comment elles vont corresponder à des murs ? Des petits murs ? Des murets. Des murets. D'accord. Une action significative autour de l'alimentation dans les établissements scolaires sera soutenue en 2023. Malgré la hausse du coût des derniers alimentaires, un approvisionnement en produits frais locaux sera privilégié pour les congrès à l'éducation alimentaire des enfants. C'est avec la plateforme agri-locale, initiée par le conseil départemental, que nous allons décider de réaliser nos achats alimentaires pour pouvoir soutenir le tissu agricole local. Nos approvisionnements en produits frais seront majoritairement réalisés auprès de produiteurs situés dans un périmètre de moins de 50 km. Des petits déjets gratuits, initiés en 2022, seront reconduits pour offrir à chaque enfant de l'école élémentaire les besoins énergétiques nécessaires aux apprentissages. Le projet de réhabilitation du groupe scolaire prévers à l'école maternelle Malleux va être lancé avec la finalisation de l'étude de faisabilité et la nomination d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fondée du projet, alors que la maîtrise foncière est désormais effective. L'objectif sera de reconstruire l'école maternelle de Malleux et d'accroître les sources dévolues à l'école de la prévers. Ce projet va faire l'objet d'une concertation avec l'ensemble de la communauté éducative pour lancer les consultations sur l'année 2024. Une enveloppe de 50 000 euros sera par ailleurs fléchée en 2023 pour permettre, dès à présent, des acquisitions foncières complémentaires. prioritairement, il s'agira de la maîtrise du foncier rendu nécessaire afin de régler les problématiques de stationnement de la rue Pasteur dans le cadre du projet de réhabilitation de l'école. Enfin, dernier axe de ces orientations, qui a son un livre résilient. Parce que l'impact écologique du développement devient une urgence, la transition écologique de la ville sera une priorité du budget 2023. Ainsi, et comme depuis plusieurs années maintenant, quant à l'investissement de la conduite quotidienne des services publics, seront programmées des actions qui visent à garantir une gestion durable de la commune. Ces actions porteront notamment sur la geste qui ont raisonné les espaces verts et la désartificialisation des sols. Ce n'est pas nouveau, vous me direz, mais c'est un axe fort, d'ailleurs remarqué par le jury Ville et Mille-Achouperie de notre organisation, qui sera intensifiée en 2023. C'est pour ça qu'ils nous ont donné la quatrième fleur. Peut-être pas que pour ça, mais non. La poursuite du projet de chemin de la Vézère, qui viendra offrir un nouvel axe transversal de mobilité douce. En 2023, nous débuterons les relevés topographiques, les énonciations avec les propriétaires, et réaliserons les premières acquisitions. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, disant par la vie en dépense, est notre emprunt. L'extinction de l'éclairage public à partir de 22h30, de 23h30, le non-rallumage de l'ensemble qui est mis en valeur, c'est fait. C'est d'amont, c'est d'engouement. La modernisation de l'éclairage public, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre du programme Nouvelle-Dôme, en partenariat avec le SDE 24, pour 80 000 euros par an pendant 7 ans. Le lancement d'une étude d'opportunité sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, qui le permettront, pour un montant de 41 000 euros. Enfin, parce qu'une ville résiliente, c'est aussi une ville qui réinterrole ses pratiques et sait faire évoluer son confondement, un plan de rationalisation des charges va être conduit en 2023. Des postes de dépense ont été analysés et arbitrés pour atténuer l'impact du phénomène inflationniste. Une étude sera par ailleurs conduite sur les jardins de l'imaginaire afin d'identifier les modes de gestion les plus pertinents pour les finances communales. Cette réflexion, je vous la proposerai dans les prochaines semaines, afin que cet équipement touristique de premier plan puisse être redynamisé et surtout moins impactant pour le budget de la ville. Voilà les orientations que les orientations budgétaires que vous propose. Maintenant, si vous avez des remarques, on peut engager le débat ou des questions. Voilà, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je n'ai pas de questions, parce que j'ai eu l'opportunité d'en poser. Merci. Oui, c'est hier, lors de la réunion de la commission. J'ai lu, nous avons lu assez attentivement, je crois, le rapport que vous nous avez transmis pour préparer cette séance du conseil municipal. J'ai écouté votre exposé qui reprend les grandes lignes de ce rapport. Et, disons que l'impression, quand on retire la lecture de ce rapport sur les orientations budgétaires, c'est que c'est quand même, on se trouve aujourd'hui dans une situation qu'on a connu jusqu'à présent, qui est tout à fait particulière et plus qu'inquiétante. Donc, nous allons, à partir de tout ça, essayer de mettre par écrit une contribution au débat des orientations budgétaires comme nous faisons tous les temps. Donc, je vais vous la lire, dans laquelle on va résumer nos observations, nos remarques et nos objectifs, justement. Donc, lors du débat sur l'orientation budgétaire, il est habituel, depuis quelques temps, depuis trop longues années, que l'on soit amené à compter les difficultés dans lesquelles différentes mesures fiscales, légales, organisationnelles, placent les collectivités et les communes. La perte de l'autonomie fiscale, la baisse continue de la DGF, la perte de compétences transférées aux EPCI par la loi NOTRe ont affaiblit la dynamique économique et la vitalité démocratique de nos communes. Tout cela, nous l'avons souligné et dénoncé à maintes reprises ces dernières années. Mais il n'y avait pas d'inquiétude réelle quant à la solvabilité de la commune de Terrasson, qui, bénéficiant de ressources fiscales conséquentes, pouvait encore se permettre des investissements importants programmés sur plusieurs années. La situation budgétaire que nous présente ce rapport n'a plus rien à voir. C'est un cataclysme qui se profile au-delà de l'horizon 2023. Et le rapport, à l'unité, ne rien dissimulé. L'inflation galopante, l'explosion des coûts de l'énergie, la progression, par ailleurs légitime, justifiée sur l'insuffisante encore de la masse salariale, ne sont pas compensée par une hausse des dotations d'État. On ne peut faire jouer le taux de la taxe foncière, déjà bien élevée depuis longtemps, ni recourir à mon train, dans un contexte où on voit les charges monter beaucoup plus vite que les recettes. Le résultat est là. Dès 2023, avec une baisse spectaculaire de l'épargne brut, de 700 000 euros, cette épargne passant à l'effet de 1,9 million d'euros en 2022 à 1,2 million en 2023. Si le niveau d'investissement se maintient en 2023, comme vous l'avez indiqué, c'est grâce à des apports exceptionnels en matière de subvention et à la clôture des budgets d'annexe. Ces apports, ce sont des apports qui ne se renouvelleront pas après 2022. Il est désormais inévitable de s'interroger sur la possibilité de mener à son terme le programme pluriannuel décidé en début de mandat. Faudra-t-il faire des sacrifices et des quels ? Nous ne le souhaitons pas, bien sûr, et en tout état de cause, certains équipements doivent, selon vous, rester prioritaires. Les écoles, le lépa, la piscine, mais bon, c'est quasiment un fait. Notamment, les économies ne doivent pas être recherchées mais non plus sur les services rendus à la population, les services que l'on doit maintenir et développer encore, liés du côté des emplois et des salaires. Le rapport signale d'ailleurs que le point de la masse salariale recule relativement au total des dépenses de fonctionnement. Il faut donc chercher des économies ailleurs. Du côté des économies d'énergie, par exemple, comme cela a déjà commencé à l'effet avec la réduction de l'éclat public, l'isolation des bâtiments publics, ou comme ce qui est envisagé, les panneaux photovoltaïques mises à l'étude. Peut-être, pourrais-t-on aller plus loin dans cette voie et s'engager sur un plan plus ambitieux de transition écologique pour notre vie ? Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons sortir de cette difficulté que si l'État, c'est-à-dire ceux et celles qui en détiennent aujourd'hui les commandes, finissent par entendre ce que nous demandions dans notre motion du mois de décembre. Le retour pour les communes aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité et une augmentation de la DGF indexée sur l'inflation. Mais si l'on en juge à la capacité d'écoute et de dialogue dont font preuve le gouvernement et le chef de l'État dans le conflit des retraites, il va falloir crier très fort. Merci Francis. Oui, mais c'est à peu près ce que j'ai dit, c'est quelque chose. Par contre, le cataclysme, c'est peut-être un peu fort. Un peu fort, mais si on va l'air, il faut que les plus t'allètes. On sort encore notre financement brut de 1,9 millions. Ce n'est quand même pas si catastrophique que ça. On revient, on repère encore un peu plus de 4 millions d'investissements stérés. 1,2 millions pour 2023. L'investissement brut, c'est 1,9 millions. C'est 1,9 millions. Non ? C'est ce qu'il y a eu sur le rapport au niveau de 1,9 millions. C'est 1,9 millions. L'investissement brut, c'est 1,9 millions. Évidemment, il faut des lures à la tête. Pour ça, il faut des 1,9 millions. Le brut, c'est 1,9 millions. Et oui, il faut des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme question ? Non, c'est un constat. Mais pour le... Non, il y a une inquiétude, c'est par rapport au... Si, évidemment, on est amené à faire des choix, des sacrifices, dans ce qui avait été prévu, dans le mois de l'investissement, et que l'inflation va continuer à augmenter plus faible. On n'a pas de visibilité en réalité. Mais non, on n'a pas de visibilité sur le recette. En cas, sur l'immédiat, après 2023, il y a même une forte inquiétude. Super, super. Et c'est pour ça qu'on essaie de gérer au plus près en faisant attention. On vous a proposé de ne pas engroler certaines mines. Oui. Je crois que c'est plus raisonnable. On peut faire quand même un certain nombre d'investissements qui vont dans le bon sens. Le projet de l'école continue puisqu'on va passer maintenant la place de l'entreprise opérationnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Dominique. Alors, si tant est que l'on soit une opposition, je suis obligé de dire quelques mots. Oui, mais... Dans d'autres enceintes, je ne me veux une opposition constructive. Ici, je crois que ce ne sont même pas les termes. Ici, à l'analyse de ces orientations budgétaires, je ne vois pas qui pourrait être contre une ville résiliente, qui pourrait être contre une ville qui exerce son rôle de centralité, qui pourrait être contre une ville affective, qui pourrait être sur une ville à vivre, et voire sur une ville sportive. Donc, sur les grands éléments, je ne vois pas trop ce que je pourrais critiquer sur ces orientations. Après, je vous poserai deux, trois petites questions qui sont plus un type d'information personnelle concernant les différents budgets. Il est vrai, je ne vais pas me lancer non plus, il y a d'autres enceintes pour le faire, sur les lois de finances au niveau national. On a déjà fait ça au niveau du département. Au niveau de la communauté commune plus proche de nous, c'était lundi. Vous avez posé un certain nombre de questions qui n'étaient pas à votre position. Voilà, qui étaient simplement les précisions qui nous ont été données, toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, eh bien, on est un certain nombre de choses qui ont été présentées aujourd'hui. Alors après, sur les 37 communes où j'ai le grand plaisir de travailler, beaucoup voudraient avoir un million de cent d'épargne nette. Le Lardin, qui a une épargne nette considérable, supérieure à vous, aimerait que ça dure longtemps. Si ce n'est que d'autres villes n'ont pas fait d'investissement à un moment où les coûts de l'empreuve le permettaient. Donc, il n'y a plus malheureux que vous sur l'ensemble du territoire et même la commune qui est le plus d'épargne nette, demain, si elle doit faire tous les projets qui n'ont pas été faits en son temps, risque de connaître les soucis. Donc, nous tous et la communauté commune, quand je me bats et j'y arriverai difficilement à vouloir dégager une épargne nette de 250 000 euros qui est déjà un exploit pour nous parce que jusqu'à présent, on comprit dans les excédents reportés. Donc, j'aurais mauvaise grâce à étiquer une collectivité qui a une épargne de 1 million nette et de 1,5 million. Alors, après, c'est vrai que vous avez ou pas trop développé sur les budgets annexes des budgets qui ont du déficit. parce qu'on additionne tout, on n'est pas très loin de 600 000 euros. Quand je parle à la fois des déficits et des subventions d'équilibre qui ont été mises, en plus des déficits, je ne sais pas, le cinéma, par exemple, je n'ai rien contre le cinéma qui a un service à la population du territoire et qui n'est pas contre. mais il y a quand même une subvention d'équilibre qui est votée chaque année de 71 000 euros en plus du déficit. Donc, ça coûte 150 000 euros à la commune, c'est pas uniquement le déficit. Donc, avec toutes les réserves que je dis, il y a quand même des postes qui coûtent un peu d'argent. Je ne parle pas des jardins imaginaires ou l'année prochaine la subvention d'équilibre va être besoin en 2023 d'être importante puisque vous reprenez en gros chaque année la subvention d'équilibre qui correspond au déficit de l'année précédente. C'est comme ça que vous faites. Donc, si on ajoute le déficit de fonctionnement des jardins imaginaires qui est de 65 000 euros plus la subvention de fonctionnement de l'époque en 2022 de 157 000 plus le déficit d'investissement de 100 000, ça fait des sortes importantes qui sont quelque part qui atteignent les 1,1 millions de cent. Mais on en est tous un petit peu à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que les gestions sereines que les uns et les autres ont connues quelles que soient les collectivités sont aujourd'hui un peu plus du passé. Par contre, vous avez des orientations qui sont des orientations d'une ville de centre non critiquables. Par contre, c'est vrai que les budgets deviennent compliqués et je dirais peut-être quelque chose qui va dans le sens que je plaide souvent ou qui m'arrange. Tout ceci ne sera possible qu'avec une grande complémentarité des collectivités et des projets de territoire pour essayer de mutualiser au maximum. Notre seule marge de manœuvre pour les uns et pour les autres les plus riches y compris c'est de mutualiser les dépenses et de mutualiser les services. Voilà les quelques réflexions que je peux faire sur ce budget. Une petite question je pense que vous avez déjà répondu. Concernant le service des eaux il y a un excédent important et on n'est pas au syndicat de Périgord-Est où il est repris par la commune. Une question ? Oui, il y a une partie qui est transférée et qui reste à la commune. Alors, c'est la question que je pose. Il y a des travaux qui sont en cours dans combien ? Comment on a sommé notre budget de tous les travaux en cours ont été transférés au syndicat et on a aussi transféré les moyens c'est-à-dire les sommes qui les payent. Une fois qu'on a eu tout transféré il nous reste 200 ou peu 200 000 euros je suis tombé par Julien. C'est ça. 200 000 euros. De toute façon, on a un peu plus. Un peu plus. 230 euros. Ils seront en budget. Dans le budget on le dira dans les deux jours pour la voter le budget. Ça s'est passé de toute façon. Donc, on a transféré tous les travaux c'est-à-dire qu'on ne coûte rien aux autres communes. Ok, j'ai bien compris mais ça va aussi dans le sens de la brulence qui est dit de façon modérée puisque c'est 200 000 euros c'est loin de la chose. On ne se voit pas les autres. Mais je vous trouve quelques petites choses quand même mais t'es sûr puisque j'ai dit que j'étais d'accord sur les orientations donc je n'ai pas un menton je ne vais pas rentrer dans un grand discours politique ni de polémique il faut faire attention car c'est 200 000 euros et on ne retournerait pas tous les ans. Ça c'était une première question. Une deuxième c'était une stratégie un peu différente sur le budget l'année dernière avec un emploi un emploi des 2 125 000 euros est-ce que cet emploi a été réalisé ? Oui. Est-ce qu'il n'est pas inscrit tout à fait où il faudrait ? Il est réalisé en décembre et les sommes ne nous ont été passés à jamais. Je me doute mais il devrait être notifié administrativement. Voilà donc cette année il n'y a pas d'emprunt et le réel donc vous vous mettez au 10 68 pas mal du budget d'excédent sur l'investissement depuis le 8 100 000 à ce niveau-là c'est comme ça que ce n'était pas tout à fait ce mécanisme l'année dernière mais les mécanismes l'année dernière étaient plus basés sur l'ancien d'emprunt que là il n'y a pas d'emprunt et on investit avec l'excédent de l'épargne. Donc voilà un peu les quelques petites choses qu'il faut lire donc c'est vrai que le jardin d'imaginaire il y a une certaine restructuration qui est à voir sur le jardin d'imaginaire qui pèse relativement lourd dans le budget et après c'est une décision politique de savoir si c'est un intérêt le cinéma il n'y a pas de problème le jardin c'est peut-être plus ça peut porter plus sa discussion C'est pour ça qu'on en a eu une réflexion de la question Voilà et puis le pôle des services publics vous n'aurez plus de déficit puisque aujourd'hui vous en êtes débarrassé au niveau de la communauté commune et que là aussi la somme c'est aussi one shot mais vous n'en aurez plus l'emploi qui était avec à terme sauf qu'au niveau du poids c'est unique on a effectivement le solde qui rentre dans l'objet général mais on a aussi ce que je dis tout à l'heure l'emprunt le solde à l'emprunt qui fait 580 000 euros ce qui fait quand on dit qu'on n'emprunte pas on n'emprunte pas mais en fait il y a le basculement de ces 580 000 euros et bien ça va nous endetter du niveau du budget général et pourquoi on ne fait pas dans le cycle tout à l'heure je ne suis pas dépassé un peu vite mais entre 2020 et 2022 le capacité de désentèglement passe de 2 années 86 à 3 années 86 donc il vaut mieux faire quand même de choses surtout qu'on a pas mal de subventions on peut dire 680 000 euros de subventions l'année dernière on n'avait pas autant à inscrire ce qui fait que plus l'un dans l'autre on fait 4 millions d'investissements on sert on sert à mort mais on peut se permettre de ne pas entreter je t'ai bien dit qu'il y avait un petit changement de stratégie par rapport à l'année dernière sur ces orientations-là alors après il y a un calcul que je n'ai pas fait vous l'avez sûrement fait c'est de savoir s'il y a un remboursant l'emploi non oui on l'a fait on l'a fait j'imagine qu'on l'avait fait ah oui on l'avait il y a quasiment plus que de capital et puis c'est une pénalité qui doit être pas bien qui faisait qu'en fait on faisait une très bonne opération en faisant le rachat de la guessure pour la faim moi j'aimerais rajouter pour chercher vraiment la petite baie si on regarde dans les détails il y a un contrat de maintenance qui existe et je vois pourquoi et qui continue je ne sais pas mais il faut reprendre sur cet immeuble qui a duré à un moment où il était à nous c'est vraiment un petit détail une dépense qui n'est pas énorme je vous regarde vous avez fait bien moi donc une chose sur laquelle je voudrais insister c'est que quand on compare la capacité d'obtenissement des communes voisines il faut quand même intégrer le coût de ce qu'on appelle le nouveau centralité puisque le coût et tout ce qu'on vient de vous dire le cinéma je ne vais pas reprendre ça ne semble considérable on essaie de faire cette valorisation c'est pas évident à faire j'espère que d'ici l'été on pourra en débattre puisque on essaie d'avoir ce chiffre là ce qui fait que si on n'avait pas ces charges centralité de différents si les charges centralité étaient réparties ceux qui en profitent notre soirée à la comité de commune j'ai entendu le maire qui demandait à ce que la comité de commune lui prenne les frais d'abonnement pour se réagir si nous on demande la comité de commune de rendre les déficits de tous les services qui sont à la disposition de leur territoire ça va faire des spas c'est sûr mais si on était une ville comme Malmort ils sont un peu lourds je ne vais pas mais par contre je ne vais pas rouvrir un débat qui a déjà été existé sur les transferts de compétences je ne vais surtout pas le plus rouvrir l'écharpe de centralité c'est vrai mais l'écharpe de centralité existe quelle que soit la taille des grosses ou des petites centralités j'ai été maire pendant 40 ans et nous avons une ville miniature avec toutes les charges de centralité d'une ville beaucoup plus importante en ayant des recettes beaucoup plus limitées je connais tout à fait ce problème où il y avait besoin de retraite collège peut-être toutes les centres culturels il y avait tout pour une commune très simple donc je connais totalement tous ces dossiers et on m'a assez critiqué d'avoir souvent des dépenses de fonctionnement importantes mais qui participaient pour moi à la cohésion du territoire donc la centralité je l'ai joué complètement et en n'ayant pas les moyens que d'autres villes ont à ce niveau-là voilà donc les quelques ok ce que je voulais rajouter moi c'est que c'est sûr qu'il y a certaines GMS qui sont déficits il faudra évaluer ce que ça a apporté intéressant alors donc c'est vrai c'est beau si je viens de répondre à peu près dans une gestion que j'ai fait pendant 40 ans que je sais très bien que si demain on servait le boulon il y aurait d'autres conséquences qu'on peut voir aujourd'hui que les fêtes sont supprimées parce qu'on a certains boulons voilà mais la situation n'est pas si cataclysmique que ça non la situation n'est pas si cataclysmique que ça oui mais aujourd'hui si les déficits du cinéma et du jardin deviennent problématiques il était beaucoup moins les années précédentes ça faisait moins de problème aujourd'hui oui moi je reste sur ce que dit le rapport sur ce que dit le rapport c'est qu'il n'y a aucune visibilité au lieu au-delà de 2023 on maintient le niveau d'investissement grâce à des subventions grâce à la clôture des budgets qui ne se releveront pas les années suivantes donc il faudra bien trouver d'autres moyens de financement et si je reviens sur ce que je disais là c'est à la page 25 du rapport que j'ai noté que les prévisions 2023 permettent d'estimer l'épargne brut de la collectivité à 1,240 000 euros ce n'est pas l'épargne net qui est marqué ce n'est pas le brut si tu es d'erreur ça pourrait le dire non, non, non ce n'est pas une erreur c'est la brut c'est la brut je ne sais pas je ne sais pas comment qu'est-ce que vous me dit mais là c'est la réunion 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 moins que l'année précédente c'est la réunion je pense qu'encore on propose un budget où il y a beaucoup d'investissement c'est bien est-ce que vous avez une autre question madame le Président qui peut-être peut-être que l'énergie va rebaisser peut-être que l'État français va devenir riche vous pensez-y avec le premier on ne va pas tout à fait c'est 100% du prix oui, parfait c'est que si la France est de travail peut-être que il y a des fous on va ne pas travailler les yeux le frigo c'est moi c'est moi le théorie c'est qu'à travailler les yeux donc on va ne pas travailler c'est moi ok 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 je suis certain qu'il compte et je ne suis pas malheureux bon est-ce qu'il y a d'autres questions c'est quand même le budget équilibré je pense qui permet certaines choses c'est les orientations oui si il y a des rendez-vous qu'on ne sait pas ce que sera demain le budget on est en plus d'ange je pense qu'on est en plus d'ange l'année on ne peut pas faire un emploi on fait attention le personnel on ne peut pas faire autrement ça serait facile faire des conditions mais bon on ne peut pas l'enquête c'est ça mais le rapport c'est qu'un tas c'est qu'il rentre ça rentre moins que le reste des charges et espérer que demain on puisse continuer à donner 1,8 millions d'allocations de compensation je ne vais pas allumer des nuages mais il pourrait y avoir des conditions qui font que 1,8 millions seraient à remégocier bon ça serait la question voilà là ça serait une cataphyde ok on ne s'enlève pas à 0 on ne s'enlève pas à 0 puisque la crègle on renégose les rade de ça entre les uns et les autres mais la loi 2022 permet de renégocier ça sur l'ensemble des communes pas d'autres questions ? les organisations que j'ai fait ça vous convient ou ça vous convient pas ? non non donc c'est une information on va passer aux quelques délibérations qui restent c'est un autre point c'est un autre point c'est un autre point on est un autre point c'est un autre point c'est un autre point on a dit ça on est un autre point alors ensuite l'approbation des comptes de gestion mais ça vous savez c'est les comptes de thème du percesseur, ça retrace les comptes du percesseur, ce n'est pas le bon terme, c'est le brésorier. Donc on doit voter avant le compte administratif, je pense qu'il n'y a pas de remarque particulière là-dessus, les comptes de gestion, on peut passer au vote, pardon là, qui est beau, je vous remercie, quand l'administratif, je vous remercie, c'est intéressant, on va vous en reprendre bien en deux, pour vous en reprendre. Alors, en relation des comptes d'administratif de chaque année, il y a d'art qui a revient le rendu compte des opérations du GTI, il a évoqué. À la culture de l'exercice du GTI, le 31 janvier de l'année NQE, il établit le compte d'administratif du GTI principal, ainsi que les comptes d'administratif correspondant aux différents budgets avec un. Le compte d'administratif rapproche les prévisions d'autorisation inscrite au budget et réalisation effectif en dépenses et en recettes. Présente les résultats comptables de l'exercice et soumis par les acteurs pour approbation à l'instant de l'événement, il arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Il vous est donc proposé d'un coup, mais chacun des comptes d'administratif du budget communal, du budget annexe, ou quelques joints, qui reprennent en synthèse les éléments suivants. On commence par l'eau potable, je vous remercie de faire le dernier budget de l'eau potable. Section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 155 795,10 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 54 101,52 euros. Soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 101 693,58 euros. Section d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 155 610,50 euros. RAR est plus. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 691 717,76 euros. RAR est plus. Soit un résultat de clôture de la section d'investissement de 466 899,77 euros. RAR est le résultat de clôture de l'eau potable pour l'exercice 2022 s'élèvent à 561 586,35 euros. Alors, vous préférez voter. À la fin. À la fin. À la fin. Très bien. Il faut que je sorte et puis il faut que je sois le plus jeune et qu'il fasse voter. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai. Compte administratif cinéma. Section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 191 627,29 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 203 599,40 euros. Soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de moins 10 972,31 euros. Section d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à 33 780,90 euros avec RAR. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 110 037,76 euros avec RAR. Soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moins 76 256,90 euros. Le résultat de clôture du budget cinéma pour l'exercice 2022 s'élèvent à moins 87 229,28 euros. Les jardins d'investissement s'élèvent à 409,203,46 euros. Soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de moins 74 8173,60 euros. Section d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à 100 330,96 euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 313 700,70 euros. Soit un résultat de la section d'investissement de moins 213 368,70 euros. Le résultat de clôture du budget des jardins d'imaginaire pour l'exercice 2022 s'élèvent à moins 287 1742,34 euros. Je vous ai posé une question. Allez-y, monsieur le... Alors, c'est pas là, mais à les restes à réaliser. Il me semble qu'on a vu qu'il y avait des études, ce qui a été dit, et les prévisions de travaux pour l'imaginaire. Ils sont en reste à réaliser en dépense. Je n'ai pas vu les recettes en face. D'accord. Peut-être que je n'ai pas compris. C'était pas les 100 000 ? Non, on l'aurait intégré. Il y a 114 000 des études et 70 000 de travaux. Et ça, c'est en dépense, mais je n'ai pas vu en reste à réaliser les recettes. Comment ? Il n'y a pas de recettes en face, puisque c'est décompensé par les subventions d'équilibre abondées par le budget général de la ville. Donc, il y a une table de recettes en face, parmi la subvention d'équilibre du budget de la ville. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté la subvention d'équilibre. C'est ça. Ok. Quoi que a mis en fiche des pôles des services publics. La section de fonctionnement de la recette s'élève à 1 727 704 07 euros. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 773 042 051 euros. Soit un résultat de bloc de la section de fonctionnement de moins 41 338 044 euros. La section d'investissement s'élève à 1 738 052 019 euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 926 092 090 euros. Soit un résultat de bloc de la section d'investissement de 803 959 029 euros. Le résultat de bloc du budget de le pôle des services publics en exercice 2022 s'élère à 1 758 620 095 euros. La moins c'élève. Les musées d'investissement s'élèvent à 1 636 098 020 euros. La section d'investissement s'élèvent à 1 638 090 euros. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 96 740 086 euros. Soit un résultat de bloc de moins 6 920 020 euros. La section d'investissement, les recettes célèbres à 96 740,746 euros, des dépenses à 96 740,746 euros. Le résultat de clôture, la section d'investissement est à zéro. Le résultat de clôture du budget de l'autisme de la mort et de l'île pour l'exercice 2022 célèbres à moins 6 990,746 euros. Budget billet. Section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement célèbres à 10 556 749,409 euros. Les dépenses de fonctionnement célèbres à 8 571 835,82 euros, soit un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 1 985 414,07 euros. La section d'investissement, les recettes de l'investissement célèbres à 6 677 356,57 euros. Les dépenses d'investissement célèbres à 7 566,029,59 euros, soit un résultat de clôture de la section d'investissement de moyenne 888 672,93 euros. Le résultat de clôture du budget de l'exercice 2022 célèbres à 1 096 741,14 euros. Et à part ces gens que désormais, au moyen d'âge, on disait plus jeune, au moyen d'âge, de même tissu, de procéder... Je ne sais pas si c'est normal que ça, ça suit la liste. Je ne sais pas si c'est normal que mon premier. Je ne sais pas si on m'avait supprimé le débrouche, j'ai quand même vu ce qu'il vous dit. Non, 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 parce que les projets n'étaient pas raisonnables. Non, 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 non Cinéma, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. J'appelle une ingénieuse, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Au désirisme public, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Contre l'administratif, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et le budget, le compte administratif de la ville, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et bien je vous remercie. Merci. 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 Une autre dimension de vie du fond de verre, c'est pour l'éclairage. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On avait donc assigné une convention avec l'ESDE, l'engagement financier de... J'ai inversé tout à l'heure, vous vous êtes tombé. C'est 70 000 euros par an pendant 8 ans ou 80 000 euros pendant 7 ans ? C'est 80 sur 7 ans, mais je l'ai fait à chaque fois, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Non, ce commandement des optionnements réside sur un abondement de ce fonds de modernisation par l'ESDE 24, avec un effet levier significatif, puisque la totalité du plan de modernisation, la commune investira 553 638 euros pour 851 750 euros de travaux réalisés. En parallèle, les crédits ont été ouverts par l'État dans le cadre du fonds vert, afin d'accompagner les collectivités engagées dans un camp de modernisation. Alors, on regarde l'estimatif des travaux que valise le SDE, qui correspond dans mon niveau d'investissement provisionnel en 2023, je propose de l'autoriser à déposer une demande de suivante sur le titre du fonds vert, selon le suivant. Cours total d'opérations hors taxes, 128 940 euros. Participation SDE, 25%, au titre de la modernisation, 45 129 euros. Subvention au titre du fonds vert, 25%, 32 235 euros. Autor financement communal, 51 576 euros. Est-ce qu'il y a des sortes particulières ? C'est dans la même ligne que ce que je vous ai dit tout à l'heure. La question particulière, qui est pour, je vous remercie. Sortie d'un véhicule, ou la seconde porte, le mandat de l'actif. En fait, moi, ce sont... En fait, il y a une grosse somme. En fait, il y a une technique de la vie, il y a récent, il a été acquis en 1990. Il y a eu des complètement... Un concessionnaire se propose de l'acquérir pour la somme de 500 euros. Vous, pourquoi n'ont-il a déplacé la CD, c'est l'intercord ? S'il y a quelqu'un qui le veut, il faut mettre plus de sous. Et pour, je vous remercie, création d'une régie de recettes, c'est pour les visites vignères. A compter de la saison touristique 2023, nous souhaitons pouvoir proposer des équipes d'événements et des visites de l'ontère, même pour l'éditeur de venir à la ville, n'ont découvert certains pas méconnus. C'est aussi la volonté de proposer une offre d'activité à la journée de l'opération. Envoi, j'en ai l'imaginaire d'abord, mais un département qui est donc visite guidée. L'idée est de permettre aux touristes de pouvoir passer la journée dans la ville en tarif préférentiel. L'objectif est que les touristes consomment sur la commune. Afin d'assurer la gestion comptable de ces visites, la personne d'une régie de recettes spécifiques est nécessaire. Je vous propose donc de m'autoriser à la faire. Cette régie sera basée à la billetterie du jardin d'un ingénieur et assurera exclusivement l'encaissement de produits relatifs aux visites guidées à la vieille ville. Vous voulez peut-être que je vous donne les tarifs. Alors, les tarifs. Plein tarif, 5 euros. Tarif du lèvres, 10 à 18 ans, 3,50 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans. 4 euros. Tarif scolaire, 3 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Maintenant, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Après, je vous remercie. Donc, depuis plusieurs années maintenant, nous conduisons mon politique de recrutement d'agents inscrits dans le dispositif parcours entre compétences, permettant aux personnes éloignées de l'emploi, de renouer avec le marché du travail, et le PEC présente également des avantages financiers pour la famille. Pour la famille, pardon. Pour la commune. Les besoins de la collectivité sont donc la nécessité de renforcer les églises dans le dossier ménager, au regard des modalités qui s'assurent des bâtiments communaux. Et comme vous l'a indiqué tout à l'heure, M. le maire, pendant les orientations budgétaires, la volonté de repositionner la gestion des jardins partagés est garantie d'une parfaite adhésion des habitants au projet. Donc, c'est pour cela que M. le maire propose la création de quatre postes parcours emploi compétence à raison de 24 heures hebdomadaires pour trois d'entre eux et 20 heures pour autres et ceux à l'entrée du 1er avril de 2020. C'est bon ? C'est bon. M. le maire, c'est ce qu'on me dit, nous, le soin de l'année, tout à l'heure. Pas de questions particulières ? Ce qui est beau ? Je vous remercie. Et donc, comme vous l'a aussi indiqué tout à l'heure, M. le maire, il est envisagé de recruter un service civique pour la médiathèque qui est en charge plus particulièrement de tout ce qui a fait au numérique. Et ce dispositif s'inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets d'intérêt général permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble. Donc, M. le maire vous propose de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er à 2 janvier 2023. Et il vous demande de bien vouloir autoriser à demander l'accrément nécessaire auprès de la directe chargée de la cohésion sociale. on répond, l'accrétation de la collectivité à compter du 1er à 2 janvier 2022. La chronification intègre notamment l'extension des domaines d'intervention de la télé, la possibilité de réaliser l'émission d'assistance dans la limite de 20% du chiffre d'affaires. Dans la limite de 20% du chiffre d'affaires. De la télé. De la télé. La redéfinition des membres susceptibles d'adhérer à la télé. En votre qualité de commune, il est nécessaire de vous prononcer sur la modification statutaire de la télé. Je vous remercie. Lorsque je vous disais en question d'hier, si vous avez été d'accord, il y a un ordre de subvention pour le centre culturel. Je n'ai pas fait voter la régie. Excusez-moi, j'ai trop l'âge, j'ai pas la visite ville. Excusez-moi, désolé. Ce n'est pas pour ça, on peut voter après quand même. Ok, qui est pour la régie, j'ai oublié de faire. Comment on est pour se reprendre ? Alors, on avance de subvention au centre culturel. Le centre culturel assure désormais la gestion technique et logistique des salles à vocation culturelle des bâtiments. Il faut faire face à des frais significatifs en matière de recrutement d'intermittents. Une personne est dédiée à la gestion des salles. Au regard des frais qu'il doit être assumés sur ce début d'année, je vous propose de l'advocation d'une avance de subvention de 10 000 euros. Voilà, une avance de subvention. Comment on l'a dit ? C'est tous les autres. Oui. Pas de questions particulières. C'est beau. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci. Merci.